Le roi Assuérus Bonjour à tous. Nous avons vu hier que le roi Assuérus va faire une grande fête dans son royaume des Mèdes et des Perses, inviter tous les grands afin de boire, de manger. Voilà, il veut manifester sa joie d'être le roi de ses grands peuples. Sa domination est étendue, j'allais dire, sur toute la surface de la terre connue à l'époque. Et il fait là un grand festin pendant que sa femme, la reine Vastie, fait de même pour les femmes. Et le passage souligne une chose importante. Nous l'avons vu hier, on boit, et on boit beaucoup. Alors, que se passe-t-il ? Lisons, si vous le voulez bien, dans le livre d'Esther, au chapitre 1er, les versets 8 et ensuite 10 et 11. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer au désir de chacun. Le septième jour, dans l'euphorie du vin, Le roi dit à Méhoumane, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zétar et Carcasse, les sept eunuques de service auprès du roi Assuérus, de faire venir la reine Vastie, en présence du roi, avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté aux peuples et aux princes, car elle était très belle. Alors, je le disais hier, quand on boit beaucoup, et j'allais dire quand on boit tout court, on en arrive très vite à faire des bêtises. Et voilà que le texte est très précis dans l'euphorie du vin. C'est bien à cause de cette boisson que le roi en arrive à faire cela. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il demande aux grands de son royaume, ce qu'on appelle des eunuques ici, d'aller chercher la reine Vastie, qui est là en train de festoyer avec les femmes de son côté, dans le palais, dans une autre aile, et de la faire venir, parer de ses plus beaux atours, avec sa couronne. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut partager avec elle un moment de discussion, il veut simplement qu'elle règne à côté de lui. Non, il veut la montrer, il veut la montrer assez grand. Voilà, ils sont remplis de vin, ils sont, j'allais dire, à moitié sous, sinon aux trois quarts ou complètement, et le roi, maintenant, veut utiliser sa femme comme, j'allais dire, la montrer, c'est un peu un animal de zoo, qu'on veut montrer à ceux qui sont là. Elle est très belle, et de dire, en quelque sorte, vous voyez, c'est moi qui l'ai eue. Vous, vous ne l'avez pas, mais moi, je l'ai eue. Alors, il fait appeler cette femme, les officiers vont là-bas, peut-être en grande pompe, convoquer la reine. Et ils reviennent. Alors, nous verrons demain ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada